directe gestion deuxième partie du débat toujours en compagnie de joseph alphonsi le directeur général de lga investissements associés et pierre bismuth directeur des gestions de myriam on va parler de la fed on a beaucoup parlé de la bce d'une banque centrale à l'autre jet il est attendu le 15 et 16 mars tout le monde s'attend à un statu quo pas tout le monde pierre bismuth vous êtes contrariant je suis pas contrariant mais j'avoue que je pense qu'il ya une probabilité non nulle à ce que la fed remonte ses taux quand on voit notamment la transmission de l'inflation au travers des niveaux des salaires comme joseph l'a très bien dit c'est parfois des petites déceptions on a des chiffres de l'emploi qui sont extrêmement forts on a un taux de chômage à 4,9% un taux de participation à l'emploi qui n'a plus rien à voir avec celui de 2007 mais qui est en légère hausse à 62 neuf contre 62 sept le mois précédent et on a des pressions inflationnistes salariales qui sont plus évidentes même si des gérants américains les voyaient déjà il ya deux ans plus 2,4 2,5 ans en rythme annuel sauf que sur le dernier chiffre la semaine dernière des créations d'emplois on a vu que ça baissait un petit peu du coup on est partagé c'est vrai que sur le papier l'emploi va bien donc j'attends devrait continuer à remonter les taux l'inflation remonte est ce que c'est de la bonne inflation pas de la bonne inflation est ce que c'est de l'inflation du haut regain des matières premières ou aux infos pressions salariales c'est ça la question c'est vrai mais en tout état de cause on va dire que l'économie américaine est sur un rythme avec une inflation proche de la cible des banquiers centraux américains en tout cas c'est pas le cas des des points morts d'inflation qui sont qui sont donnés par le marché mais on a le sentiment quand on parle avec des américains que que finalement l'économie américaine n'est pas en bout de cycle alors que nous en europe on a plutôt l'impression que elle s'essouffle ce qui était prévu c'est en tout cas en début d'année on s'est dit ou là en plus cyclique tous les 7 à 8 ans voilà il ya une nouvelle crise vous y croyez pas et du coup est ce que vous pensez vraiment que jean etienne pourrait appuyer sur le bouton rouge une nouvelle fois remonter des taux dès dès la semaine prochaine en tout cas ce qu'elle a dit l'année dernière c'est que elle est donc elle s'était piégé avec sa remontée des taux d'ici la fin de l'année elle a remonté en décembre en donnant finalement une une forward guidance de quatre hausses des taux de d'ici à la fin 2016 ce qui me semble délicat c'est que comme elle l'a dit en décembre certes on n'a pas des chiffres économiques qui font que l'économie mondiale est en meilleure ou en moins bonne santé qu'en décembre et on n'a pas de chiffres économiques qui prouvent que l'économie américaine est en moins bonne santé en pire santé que quand décembre donc on a un petit sujet de crédibilité deuxième chose c'est que si en décembre elle dit va finalement on va monter les taux trois ou quatre fois dans l'année et qu'elle ne le fait pas je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle pour les marchés donc je pense que la probabilité est non nulle qu'elle qu'elle remonte ses taux moi je trouverais ça plutôt bien une remontée des taux parce que ça voudrait dire que la banque centrale américaine a véritablement confiance dans l'économie a contrario si elle remonte pas ça peut engendrer une nouvelle fois pas mal de volatilité comme on l'a vu en septembre en septembre il y a eu un soupir de soulagement quand elle a pas monté ses taux et puis badaboom derrière ce sera les petites phrases du coup qui vont être très attendus également de janet yelen 15 et 16 mars prochain vous êtes d'accord avec le constat de pierre bismut là justement sur ce que pourrait nous raconter janet yelen alors sur le constat je suis d'accord après sur le calendrier le rythme la fed a le calendrier à sa main est ce qu'elle relèvera maintenant alors il ya eu des quand même des événements qui sont venus un peu contrarié le scénario puisque effectivement en décembre on était parti pour quatre relèvements sur l'année 2016 le marché pressé entre 2 et 4 selon la période sauf qu'entre temps on a eu tous ces remous et cet effondrement boursier qui quelque part peut être apparenté à une forme de resserrement des conditions financières et monétaires générales et la fed sans doute en tiendra à tel compte mais malgré tout quand on regarde le deux ans américain qui est un proxy finalement ou en tout cas un indicateur on a vu effectivement que globalement on est passé de 1,10 on est redescendu très très bas ça veut dire que la probabilité de voir la fed relever ses taux était tombé subitement suite aux événements et aux troubles financiers de ce début d'année et puis depuis quelques temps je pour revenir à ce que vous disiez on voit le deux ans américain qui recommence à se tente donc quelque part la probabilité de voir la fed relever plus tôt prévu et pourquoi pas dès le mois de mars c'est tôt revient un petit peu sur le sur le devant de l'actualité alors le fera tel ou pas ça on peut pas le savoir parce que si elle le fait pas maintenant on peut le faire plus tard elle a elle a quand même un petit peu de marge de manoeuvre mais effectivement pour conclure et imaginons que la fed relève ses taux personne ne pourra dire qu'elle a pris le marché par surprise puisque elle avait dit qu'elle le ferait et quelque part ça pourrait être également un signe de confiance envoyé au marché on sait que la confiance est un événement important est un élément important à la fois pour la crédibilité des banquiers centraux mais même pour l'économie pour les marchés financiers et au delà pour l'économie donc qu'une banque centrale essaye de redonner un peu confiance je pense que même si ça n'est pas inscrit dans ses statuts ça fait partie de sa mission oui au delà d'aussi de d'arrêter enfin de c'est de stopper ces politiques monétaires non conventionnelles exceptionnelles mais qui voilà maintenant ça fait pratiquement sept huit ans bientôt disons que ça dure depuis la dernière crise oui c'est peut-être la nouvelle norme là voilà on reprendrait sur des taux positifs on se redonne les marges de manoeuvre d'autant plus que les marchés américains font depuis le début de l'année le dow jones doit être à moins 1 le s&p à moins deux donc on voit quand même une résilience des marchés américains qui sont de toute façon beaucoup beaucoup moins volatiles que que les marchés européens dans ces conditions qu'est ce qu'on fait sur les sur les portefeuilles on apparaît de volatilité tout à l'heure est ce que c'est tous aux abris au contraire voilà il ya des choses qui peuvent résister sur quoi vous êtes positionné vous avez parlé tout à l'heure alors de vos analystes courantes etc alors nous on raconte en ce moment nous on est sur les portefeuilles on est globalement au niveau des benchmarks concernant l'exposition actions par contre ce qu'on regarde véritablement c'est tous les jours non seulement le niveau de volatilité et toutes les semaines quelles sont les tendances ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière l'idée c'est de d'avoir une allocation d'actifs fortement constructive sur notamment les marchés européens parce que les marchés européens sont moins efficients que les marchés américains donc plus simple pour battre pour plus simple pour pour réaliser des performances au delà des indices de référence et comme nous notre notre vision c'est que on peut toujours passer en mode de captage d'alpha savoir avoir des fonds investis mais par contre couvrir via des dérivés pour extraire la surperformance des fonds on est tout au niveau des indices et on est prêt à couvrir ou à se réexposer en fonction des niveaux techniques mais on peut être très mobile jour par jour bon joseph alfoncé vous gérer un fonds dont on a beaucoup parlé sur cette antenne asset picking c'est un fonds de fonds cette société de gestion vous transmettent un des meilleurs fonds de leur gamme celui qu'elles estiment qui va performer ou surperformer dans la période elles étaient beaucoup ces sociétés de gestion notamment sur les obligations convertibles autant que je m'en souviens il y avait deux sociétés qui étaient là dessus est ce qui a eu des changements je crois que la modification du fonds peut intervenir dès la fin du mois alors oui la rotation est partie puisqu'on a envoyé le top départ de la rotation on aura les réponses jeudi prochain donc jeudi prochain sur les sept sociétés de gestion qui sont partie prenante dans la gestion du fonds ça va nous donner le poux un petit peu du marché puisqu'on va voir dans le contexte actuel si effectivement elles tiennent leur position si au contraire échangent leur fusil d'épaule pour revenir à ce que vous disiez on a eu un tir groupé sur les obligations convertibles sur la seconde partie de l'année 2015 et puis on a eu des décisions un petit peu on va dire divergentes lors de la dernière rotation puisque certaines sociétés ont profité de la baisse le 22 janvier pour revenir sur des actions et d'autres au contraire ont profité pour réduire encore plus et réduire la voilure donc on voit bien qu'à un instant t en ayant à disposition les mêmes éléments on a des positions et des choix des décisions tout à fait différentes donc ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine quel sera le résultat de cette rotation pour notre part en ce qui concerne notre gestion il est vrai que on essaye de s'en remettre compte de s'extraire un petit peu des remous quotidiens de s'en remettre aux fondamentaux en se disant que d'une manière ou d'une autre les marchés reviendront aux fondamentaux alors c'est pas toujours simple parce que quand ça bouge comme ça a bougé et quand ça baisse ça fait très mal dans les portefeuilles mais voilà on n'a pas d'autres finalement on n'a pas d'autre choix lorsqu'on fait de la gestion d'actifs à moins de faire vraiment du trading et là c'est autre chose chacun ses modèles et sur lesquels s'appuyer mais lorsqu'on fait de la gestion d'actifs quelque part d'une manière ou d'une autre il faut revenir aux fondamentaux alors après on peut avoir une perception différente d'une société à l'autre de gestion il ya des perceptions différentes de l'état du cycle et du stade du cycle dans lequel on est mais je pense qu'il faut s'en remettre aux fondamentaux pour éviter d'être balloté et puis justement de prendre comme vous le disiez des portes de saloon qui font très mal on peut se demander qui n'en a pas pris sur les marchés puisqu'il y en a eu pour tous les goûts enthousiasme et ensuite des convenus si on sort un peu des sentiers battus justement en termes d'allocations les gérants nous disent voilà c'est la zone euro c'est les actions qu'il faut privilégier est ce qu'il ya d'autres types d'investissements possibles même en termes de zone géographique est ce que c'est enfin le retour des émergents est ce que c'est trop tôt est ce que vous avez un avis là dessus nous on est on est très exposé sur les marchés actions européens parce que c'est les plus simples à couvrir uniquement pour cette raison c'est sûr que si on a un horizon de temps très long les actions américaines sont toujours à privilégier puisque c'est une fois de plus le marché le moins volatil sur les émergents j'avoue que le retour en grâce du brésil peut être dû à l'arrestation de certains représentants politiques et la flambée du réel qui s'en est suivi est difficile à prévoir sur les émergents encore une fois il ya tellement de déséquilibre et on n'est pas spécialiste de la zone c'est vrai c'est vrai que si on avait une croissance mondiale en amélioration pourquoi pas là on voit que toutes les précisions de croissance se réduisent c'est très compliqué d'aller d'aller jouer les émergents de classe d'actifs bon sur les obligations il n'y a pas grand chose à faire alors sur les obligations on s'aperçoit que les obligations ça marche très bien malgré des taux puisque les taux n'en finissent pas de devenir négatif mais par contre on a une asymétrie des perspectives de performances qui sont assez délicates s'il ya un coup de tabac vous éliminez toute la perf pour peut-être des années exactement donc parce qu'on privilégie c'est effectivement les fonds de performances absolues donc notamment les longues sortes actions puisque dans ce contexte de marché troublé c'est vrai qu'on a des vraies dispersions de performances on a des vrais géants en tant que multi géants on peut s'appuyer bien évidemment sur des gestions externes et c'est ce qu'on fait tous les jours puisque au moins 95% des fonds investis sont de sont des gestions externes et c'est vrai que sur les sur les différentiels de performances on trouve des gérants qui arrivent à exploiter en fait ces inefficience de marché bon joseph alfoncy pour ceux qui nous regardent le mot de la fin il nous reste une minute qu'est ce qu'on peut dire après c'est c'est cette ultra volatilité retour aux fondamentaux prudence pour l'instant oui non je reviens sur deux petites choses sur les marchés sur à la fois les zones géographiques et les thématiques et les classes d'actifs c'est vrai qu'aujourd'hui la classe obligataire ça fait des années qu'on dit que c'est fini mais à chaque fois on va plus bas sauf que là il ya une asymétrie des risques c'est à dire que vous l'avez dit non seulement c'est plus rémunérateur c'est à dire qu'il ya plus de rendement mais en plus le risque est très important parce qu'en cas de coup de grisou là pour le coup il ya une perte en capital immédiate donc la classe d'actifs obligataire qui a toujours été un peu la classe d'actifs refuge ne l'est plus et ça c'est une nouveauté et les gérants je reviens ce que vous disiez vous avez tout à fait raison il faut de chercher des moteurs de performance de substitution notamment les longs short les market neutrals les fonds de stratégie on en voit fleurir un petit peu sur la place parce que les gérants cherchent la clé bon et la deuxième chose par rapport aux zones géographiques vous parliez du brésil mais prenons la chine par exemple ça il ya des données de marché qui font peur comme par exemple les mouvements de change et les réserves de change de la banque de chine qui baissent mais je regardais j'observais depuis quelques temps un petit peu ce qui se passe en chine et ça c'est drôle parce que il ya eu énormément de sorties de capitaux ce qui a effrayé tout le monde est ce qui a appuyé sur le yann mais en fait les sorties de capitaux les deux raisons principales si on s'en tient aux spécialistes qui travaillent sur la chine serait un le remboursement par les sociétés chinoises de dettes libellées en devises étrangères donc ce qui signifie que c'est plutôt une très bonne chose pour la chine et la deuxième chose c'est le l'achat par des sociétés chinoises de sociétés étrangères ce qui en termes de croissance est aussi une très bonne chose vous voyez la lecture et la compréhension des phénomènes de marché notamment ces phénomènes de change qui ont impacté les marchés via les devises pendant quelques temps on s'aperçoit finalement que c'est pas forcément une si mauvaise chose qui se passe sur sur les mouvements de change et les mouvements de capitaux donc l'analyse est très difficile il faut être très prudent avant de se lancer dans des conclusions hâtives et définitives bon on aura l'occasion évidemment d'en reparler avec nos deux experts merci à eux joseph alfoncy donc le directeur de la gestion de lga investissement associé et pierre bismuth directeur général et responsable de gestion de myria am merci de nous avoir suivi prochain débat ce sera lundi 9h30 à 10 heures pour l'heure on va se reconnecter au marché c'est l'heure de direct investisseurs bonne journée à tous Lukas 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 handle